bon bonjour j'ai eu des questions par rapport à l'articulture virtuel c'est vrai qu'il y a plus qu'une façon de faire les ajustements moi j'ai montré une façon qui était à travers le maxillaire mais il y a d'autres façons d'y arriver puis on va les regarder ensemble fait qu'une des façons qui est super simple c'est que si on reprend notre restauration on fait recalculer notre restauration on va encore une fois les redonner on va aller juste monter un peu notre fosse pour avoir des contacts qui sont un peu plus forts peut-être pas aussi fort que ça donc comme ça ici fait qu'une des façons ce qu'on a fait la dernière fois c'est qu'on allait voir le compass occlusal ça fonctionne bien ce qu'on peut faire aussi c'est faire apparaître la fonction de groupe avec la VGP ce qu'il montre c'est comment que le maxillaire pourrait en fait se promènerait dans l'articateur virtuel fait qu'à quels endroits il y aurait des interférences fait qu'on peut passer à travers le maxillaire à travers le FGP la fonction de groupe fait qu'on peut aller prendre le supprimer ici puis aller ajuster à travers c'est ça ici qu'on peut ce qui est le fun quand on travaille à travers une autre dimension ou un autre objet affiché c'est que le logiciel va nous bloquer fait quand je suis ici si je clique puis je clique puis je clique il me permet pas d'aller plus loin que ce qu'on voit à l'écran puis c'est toujours au vert que le CREC va nous bloquer donc si on l'enlève maintenant ce qu'on va avoir on a des contacts qui sont en bleu poudre partout qu'il y avait une interférence qui était possible sinon l'autre façon de le faire si on recalcule ou bien si on reprend juste notre restauration on la craque encore un petit peu c'est qu'il y a quand on utilise l'articateur virtuel qu'on l'a activé dans la phase d'administration on va avoir dans les outils de contacts, acheter contacts qu'on pourra ajouter au digital avec l'usale au mesial mais on a aussi ajouté fonction de groupe et là ce qu'il va faire c'est qu'en fonction de ce qu'on a rentré dans nos paramètres de la restauration il va nous ajouter nos contacts automatiquement en prenant en considération l'articateur virtuel fait que d'un coup on tombe dans bleu poudre parce que dans l'article dans les paramètres de la restauration moi j'ai demandé d'avoir des contacts à moins 75 microns fait qu'il va me donner automatiquement à moins 75 microns en prenant en considération les interférences potentielles donc c'était une des façons les deux autres façons en fait d'arriver à créer ce qu'on a besoin